salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh maakoum hassan amraim indikon plus des raisons informatiques et télécommunication sajididdan an alqakoum fiha di alhalaqa maa la konfiguration di al protocolle RIPE NJ idan l'intedkir faqaatt hounalik kainin baad li vidyo di al al di ala konfiguration di al reverson 1 verson 2 bismichu vlasin diana bismal ha черênian halalik ghela kondiyal rtax dynamica RDBA satan k стенgr faqaatt yugo solōhòjs dianna i proposed news 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 John сидaldhan luy Shadق o sondque la多少 seem to be a see istale érica vous pouvez aller directement les vidéos de la version 1 ou de la version 2 donc je vais vous dire le RIP NJ alors c'est facile et c'est difficile et il n'y a pas d'application dans le RIP NJ il n'y a pas d'application d'application ou 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 d'application pour mieux comprendre alors ici je vais vous donner un petit peu à ce moment c'est que je vais vous donner un petit peu de la version 2 de la configuration par exemple vous avez un petit peu de la version 2 c'est la version 2 qui est la configuration d'application et vous avez dit la configuration d'application donc vous allez commencer par la première chose c'est la commande d'application 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 alors avant que vous avez compris je vais vous dire natürlich l'application d'application ah oui alors vous avez remarqué pour vous dire son c'est parti qui est dans la version 2 c'est parti La première chose que je vais commencer par c'est IPv6 Unicase Routing, c'est la première chose que je vais commencer par c'est IPv6 Unicase Routing La première chose que je vais commencer par c'est IPv4 et IPv4 La première chose que je vais commencer par c'est IPv4 et IPv4 Alors c'est ce que je vais faire c'est IPv6 qui va commencer par c'est IPv6 La première chose que je vais commencer par c'est IPv6 et je vais commencer par c'est IPv6 Alors pourquoi c'est p'est-onfigure ? Je vais commencer par c'est d'onfigure par l'interface Par exemple, nous avons fait l'example de la première chose R1 Donc R1 c'est quoi ? Il a une réseau directement connecté et directement connecté Donc la première chose que je vais commencer par c'est d'onfigure le interface qui est directement connecté On a l'exemple de l'interface d'internet 00 et on a l'exemple IPv6RIP On a l'exemple de l'exemple On a l'exemple de l'exemple On a l'exemple de syntaxe On a l'exemple d'utiliser la commande de configuration d'interface IPv6RIP domain name enable On a l'exemple d'un domain name On a l'exemple de tripv6RIP On a l'exemple de 641-s Amendment ici on va utiliser RIP AS et on va utiliser Enable c'est simple c'est RIP NG ce n'est pas difficile on va utiliser IPv6 RIP on va utiliser le Domain Name après on va utiliser Enable après on va utiliser Exist après on va utiliser l'interface directement dans le Connected on va utiliser IPv6 RIP et on va utiliser IPv6 RIP AS on va utiliser R1 ou R2 ou R3 donc c'est RIP AS c'est R2 R3 R1 c'est ce qui n'est pas RIP NG c'est un autre Connected c'est Serial 001 je ne sais pas un exemple c'est Serial 001 c'est Serial 001 ok super après on va utiliser IPv6 après yourself après on va user je sais pas je sais pas c'est le type de l'EPV6 donc c'est la vidéo donc après ce qu'on a fait on a fait la configuration de l'adresse de l'interface l'adresse de l'EPV6 donc l'adresse de l'EPV6 on a fait la vidéo avec le route statique on a fait la configuration donc on a dit on inshaallah on a dit on a dit donc on a dit on a dit on a dit on a dit et on a dit on a dit on a cro birte ou l'ADaan solla вам la INTERFACE voilà c'est la série 00 elle n'a dit Gb50 donc on va mettre Silly gereal parfait alors c'est que veut dire Alors, tout simplement ce que nous allons faire ? Nous allons faire un petit peu de l'application. La première chose que nous allons faire est IPV6 Any case routine Ok, super ! Après, nous allons faire un configurable NJ. Nous allons faire un comment qui veut être RIP NJ Voilà ! Nous allons faire un interface Si on a RIP Il y a R1 Il y a R1 Il y a R1 Nous allons faire un interface Nous allons configurer RIP On a configurable RIP On a configurable RIP Donc interface J 0 On a IPV6 RIP Donc, le nomin Vous allez utiliser RIP à D'a R1 Nj Au revoir C'est C'est ici C'est Circa C'est 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 puisque cisco on est enable cisco est enable on est enable on est enable On est enable et on enregistre la configuration Je vais au bout d'unhome enable cisco enable Donc, c'est un nom de répons enj Donc, ça va bien mais on est toujours le domaine name Je vais vous donner un nom de appel je ne vais pas vous donner je ne vais pas vous donner il n'a de séparation plus il n'est pas capable de travailler si tu assoies le domaine on va suivre le réseau n'a de très changé si on va faire on va avoir l'application R2 si on va avoir l'application R2 on va avoir un œil pour le dialogue sur cette pratique avec «h'arri » alors en Associe R2 il y a un réseau directe il y a cette série 00 série 001 et gigabit 00 tu vois pour ne pas te déjeuner tu vois ce que tu ne dis pas ce n'est pas le réseau connect ce n'est pas le réseau 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 c'est le réseau terminale après j'ai un message IPv6 unicast routine voilà d'abord on clique sur l'interface on clique sur le réseau par exemple 0 on clique sur après on clique sur on clique sur le commande qu'on clique sur le commande qui est IPv6 donc l'on clique sur le commande par exemple IPv6 et type le domain name qui est sysco si est sysco donc l'on clique sur le principe enable voilà la même votre il existe interface on va mettre en place dans la série l'autre série 001 si on va mettre en série 001 ou on va mettre en série 001 comme ça, voilà, série 001 comme ça, on va mettre APVCRIP APVCRIP donc comme on dit domaine, on ne peut pas être dans le même temps Cisco Enable il existe après on va mettre Interface GigaBit Internet 00, après ce que je dois faire on va mettre APVCRIP Cisco Enable c'est comme ça il n'y a pas quelque chose Cisco Enable après on va mettre Exist alors on va mettre enregistrer la configuration il y a enregistrer la configuration en cours voilà, configuration en cours start up config n voilà, on va entrer d'abord on va marcher on va marcher R3 alors qu'on va marcher R3 on va marcher on va marcher les interfaces on va marcher avec le result directement connect alors on va marcher j00 et s001 on va marcher on va marcher on va marcher le salaire il y a l'o on va marcher 001 et on va marcher 001 et j00 on va marcher enable on va marcher conf take donc le commande la commande qui est IPV-6 Unicast routing ok super après après on va marcher l'interface c'est 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 IPV-6 RIP voilà c'est 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 après on va marcher on va marcher on va Ist CYSCO APEB On peut le faire Et on peut l'utiliser J'applicter Existe Je ne sais pas comment je fais Coupirani Startup Donc on a fait Y'a à la IPV6 Root voilà dans un an à un moment échanges à ou échanges les adresses ip djl les réserves l'hôrraine et d voilà msb l'air 3 bsb l'air 3 ou puis ce qu'on a l'air il est en train de voir qu'il y a la mise en jour entre eux et d'un je n'aura qu'elle va dire récupérer n'a qu'elle va dire récupérer et récupérer ça et récupérer ça donc c'est récupérer la route dynamique donc voilà il y a la même chose parce qu'il y a la même chose il y a la même chose donc il y a quelqu'un la route dynamique la route dynamique la route dynamique et ainsi de suite il y a la même chose si tu es de la même chose il y a la même chose quand tu es de la même chose une chose de configurer tu pouraps suits la route c'est tout c'est ce que tu peux faire la route dynamique la route dynamique ne se il se fiche on ne pas à l'abandon que la condition la route dynamique le route dynamique Si vous n'avez pas, vous n'avez pas d'évoquer. Donc, vous pouvez utiliser le configurer de la RIP-NG sur les interfaces. La première chose, c'est IPv6 Unique Routing. Vous pouvez configurer la RIP-NG sur l'application. Vous pouvez cliquer sur la RIP-NG. Vous pouvez cliquer sur IPv6, RIP. Vous pouvez cliquer sur le Domain Name. Et le Domain Name, c'est ce que vous avez dit. Vous pouvez cliquer sur le Domain Name. Vous pouvez cliquer sur le RIP-NG. Vous pouvez cliquer sur le Domain Name. C'estable C'estable donc ... C'estable C'estable Il faut des pricing Pendant là on 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 je vais vous montrer la dernière la dernière la dernière c'est un peu c'est ce que j'ai à la prochaine je vais vous faire avec le rippe nj je vais vous laisser vous pourrez vous aider à vous aider vous pouvez vous aider vous avez un peu vous pouvez les questions, les questions sont dans le groupe. Donc, les questions sont les questions de la groupe pour les gens qui regardent la vidéo sur YouTube ou non, ou pas, les questions sont les questions de la groupe, donc les questions sont dans la description. C'est tout ce que nous pouvons dire sur le ryb nj, nous devons voir vous sur la chaîne, en plus, avec le jrpay ainsi, la configuration du dialogue. Donc je vais vous dire, je vous remercie de votre vidéo. J'ai l'impression que vous allez être heureux pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo !